Salut les manchots, installer des extensions à consommer avec modération. Depuis Ubuntu 18.04 il est possible d'utiliser les extensions de GNOME car nous utilisons le bureau GNOME. Allez dans la Logitech et installer le logiciel ajustement. Je tape ajustement et j'installe le logiciel ajustement de GNOME. Lancer. Ici nous avons les extensions installées d'office par Ubuntu. Nous allons ajouter une extension qui s'appelle Open Weather. Je vous conseille de faire un clic droit dans le menu ajustement et de l'ajouter à vos favoris. Nous allons maintenant ajouter le logiciel Open Weather. C'est une extension pour avoir la météo dans le menu qui se trouve ici. Allez dans la Logitech, revenez en arrière, taper Open Weather. Je vous mettrai les noms dans le descriptif. Je clique sur l'extension Open Weather et je fais installer. Je clique sur installer. Ici je vais avoir un menu supplémentaire qui m'affiche la météo. Je peux gérer les paramètres de l'extension directement ici. Mais comme j'ai installé le logiciel ajustement, je peux gérer l'extension ici. Pour l'instant elle n'apparaît pas. Je ferme le menu ajustement. Je relance le logiciel ajustement. Je vais dans extension. Ici j'ai le menu Open Weather. Il est possible d'activer l'extension ou de la désactiver. Ici il est désactiver. Ici je vais l'activer. Je vais aller dans les paramètres et configurer l'extension. Nous avons la météo de Tuvalu. Nous allons ajouter avec le petit plus vert la météo de Quimperlé. Ici je tape Quimperlé. Je fais trouver. Quimperlé Finistère, ça correspond. Et je fais sauvegarder. Maintenant je vais avoir la météo de Quimperlé. Par contre elle n'est pas bien configurée. Il va falloir que je configure l'unité de mesure. Je clique sur l'onglet unité de mesure. Je choisis les degrés celsius. Ici je choisis la vitesse en km heure et l'unité de pression en hectopascal. Je peux configurer un autre menu supplémentaire. Ici je n'ai que la météo. Je peux avoir les conditions sur le tableau de bord. Je clique le menu conditions sur le tableau de bord. Ici je vois j'ai une nuage fragmentée 15 degrés. Ouh c'est pas chaud pour un mois de juin. Maintenant nous allons pouvoir fermer ce logiciel. Et vous allez pouvoir le configurer ou l'activer selon vos besoins. Je ferme le logiciel. Je vais installer maintenant l'extension Media Player Indicateur. C'est pour la musique. Par exemple nous allons lancer Rhythmbox. Nous allons lancer de la musique. Ici nous avons une petite jaquette. Je mets en pause. Et dans le menu ici je n'ai pas d'informations. Nous allons ajouter le logiciel qui s'appelle Media Player Indicateur. Je reviens en arrière sur la logitech. Je tape directement ici Media Player Indicateur. Je clique sur l'extension et je fais installer. J'installe. Maintenant je vais directement aller ici dans le logiciel de musique. Je fais reprendre la lecture. Et maintenant je peux mettre directement en pause ici. Très pratique. Nous allons installer un autre logiciel que je trouve très pratique. C'est le Screenshot Tool. C'est une capture d'écran. Il est possible d'aller directement dans le menu Activité. Et de rechercher le logiciel que vous avez besoin directement ici. Si je tape Screenshot Tool. Il va me trouver dans la logitech Ubuntu. Le logiciel est l'extension Screenshot Tool. Je peux cliquer directement ici. Il va m'ouvrir directement la logitech. Ici je reviens en arrière. Et j'ai le logiciel Screenshot Tool qui se trouve dans la logitech. Je clique sur Screenshot Tool. Je fais installer. C'est un logiciel de capture d'écran. Nous allons voir comment il fonctionne. Un petit appareil photo est apparu ici. Je clique sur l'appareil photo. Je fais sélectionner une zone. Je sélectionne la zone qui m'intéresse. Nous avons donc un nouveau menu qui s'apparaît ici. On peut faire copier. Je peux aller directement dans le logiciel LibreOffice. Faire un clic droit. Et faire coller. J'ai directement ma capture d'écran ici. Nous allons recommencer une autre capture d'écran. Sélectionner une zone. Je capture la zone suivante. Normalement j'ai un menu qui apparaît rapidement ici. Je peux faire enregistrer. Et je peux enregistrer directement ma capture d'écran. Je peux la sauvegarder dans mon dossier images. Je fais Save directement. Et voilà. Il est possible de gérer les extensions directement depuis un navigateur internet. Je vais directement sur le site des extensions de GNOME. Je vous mettrai l'adresse dans le descriptif. Clique Here to install browser extension. Je clique. Je fais Autoriser. Je fais Ajouter. J'ai compris. J'ai un menu supplémentaire qui vient de s'ajouter ici. Nous allons pouvoir gérer l'extension OpenWeather directement depuis le navigateur internet. Je clique sur OpenWeather. Ici j'ai un message d'avertissement. Je vais cliquer ici sur manuel avec la molette de la souris pour ouvrir un autre onglet. Je clique avec la molette de la souris pour ouvrir un onglet. Je vais aller sur le wiki. GNOME Shell integration for Chrome installation guide. Ici j'ai un message pour Ubuntu Linux. Il faut installer une extension supplémentaire qui s'appelle Chrome GNOME Shell. Je sélectionne la commande. Je fais un clic droit et je fais Copier. Je vais ouvrir maintenant un terminal. Je vais directement dans le menu Afficher les applications. Je vais lancer un terminal. Je fais une recherche sur Terminal. Terminal. Ici je peux faire directement un clic droit et je fais Coller. Je valide par Enter. Il me demande un mot de passe. Je tape le mot de passe qui ne s'affiche pas à l'écran. J'ai tapé mon mot de passe. Je fais Enter. Ici il va installer l'application. Maintenant que l'application est installée, je peux revenir sur le menu OpenWeather. Je fais réafficher la page. Et maintenant j'ai un menu supplémentaire qui s'affiche ici. Je peux activer OpenWeather directement dans le menu. La météo va s'afficher ici et je peux directement la configurer ici. Et voilà. Amusez-vous bien. Bien à vous et à bientôt.